Camara de peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Ibtaco gourmand, mes chers frères et ceux d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, en passant par le Centre, chers camarades, soyez salués. Alors donc, on va très rapidement, aujourd'hui et samedi, on ne dit pas au champ, mais merci, blah, si blah, voilà. Voilà, d'entrée des jeux, chers camarades, avant d'entrer dans le vide, avant d'entrer dans le vide du sujet, je voudrais ici déjà rendre un hommage particulier à nos camarades patriotes, les anciens militaires, les anciens militaires qui ont opté pour le départ volontaire, de la retraite volontaire, je pense, qui sont ici sur Paris. Il paraît qu'ils sont au nombre de mille, selon des vidéos, qui ont commencé à faire des vidéos pour m'interpeller, parce qu'ils souhaitent jouer leur rôle de sécurisation de la marche du 13. Voilà, ils disent qu'ils veulent sécuriser la marche du 13. Bien que la police soit là, eh bien, je vous remercie dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vais vous appeler. Je vais vous appeler et on va avoir une réunion à ce propos. Voilà, quand je dis ça, chers camarades peu d'Afrique, on va aborder trois sujets. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, 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 Côte d'Ivoire, Burkina, le Mali et le Togo. On va aborder ces trois sujets, chers camarades peu d'Afrique. Donc, si je vous demande de partager au maximum, c'est les vidéos, je vais la mettre partout à travers l'antique. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Stéphane Séjourné, va aller à Abidjan. Il sera à Abidjan le 9 avril 2024. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Selon nos informations, il s'en va là-bas pour aller convaincre Draman Ouattra de légaliser l'homosexualité. Selon nos informations, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères de la France, se rendra à Abidjan pour aller tenter de convaincre Draman Ouattra. Draman Ouattra Lube, elle est convaincue d'abord. Mais qu'est-ce qu'ils vont convaincre peut-être les députés de légaliser l'homosexualité? Vous vous rappelez en 2023, en début 2023 là, l'ambassade, je crois, il y a une délégation qui avait quitté la France pour aller au Cameroun, pour aller essayer de légaliser l'homosexualité au Cameroun. Vous vous rappelez, non? Paul Biya leur avait donné une fin de non-recevoir. Vous vous rappelez de ça, non? Voilà. Donc, c'est que le gars, il s'en va faire en Côte d'Ivoire pour aller légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il s'en va faire l'homosexualité en Côte d'Ivoire, Stéphane Sejounet, selon nos informations, c'est qu'il s'en fait là-bas. Mais, Draman, si tu as légalisé, de toute façon, tu as mouri. Tôt ou tard, tu as mouri. On te met dans ce cueil, on te jeté quelque part là-bas. Tôt ou tard, tu as mouri. Mais avant de mourir, même nous, on te jeté. Tu ne seras pas président en 2025. On te chassé. En 2025, tu seras président. On termine, ça, c'est 2024. Si tu as légalisé, on va rendre ça. Si tu as légalisé, on va rendre ça. On va suspendre cette loi. Cette loi sera rétoquée. Si tu as légalisé, tu vas voir ce qui est là-bas. Espèce de perdu. Quand on a dit ça, quand on a dit ça, on va dire deux mots sur la question sur la question Burkina-Croix d'Ivoire. En réalité, comme je l'ai dit hier, c'est sur le territoire Burkina-Bé que les gens ont été arrêtés. C'est sur le territoire Burkina-Bé que les gens ont été arrêtés. Je répète encore, c'est sur le territoire Burkina-Bé que les deux militaires Burkina-Bé ont été arrêtés. Il y a une zone, la zone frontalière Burkina-Croix d'Ivoire. Il y a quelques villages là-bas. Les militares de Côte d'Ivoire vont dire aux chefs du village de se faire passer pour des Ivoiriens si on leur demande, si les terroristes leur demandent qu'ils se fassent passer pour les Ivoiriens. Sinon, ils seront agressés par les terroristes. Voilà, il faut pas ce qu'il y a réussi ce soir. Ceux qui sont... Ceux qui sont... Comment on appelle ça ? Ceux qui sont... Je dirais... Ceux qui sont... Comment on dirait genre... À la frontière... Côte d'Ivoire-Boukina-Bé du côté du Burkina-Bé la partie Burkina-Bé et les villages qui sont là les militaires Ivoiriens sont allés dire à ces chefs de l'Ivoire là dites que vous n'êtes pas Ivoiriens pardon, dites que vous êtes des Ivoiriens vous n'êtes pas des Burkina-Bé si les terroristes vous demandent parce que si vous ne dites pas que vous êtes des Ivoiriens les terroristes vont vous tuer. À ce qu'ils vont... Et quand ces gens-là disent quand les terroristes les demandent et qu'ils disent qu'ils sont des Ivoiriens les terroristes les dépassent. Est-ce que vous comprenez plus l'affaire ? Est-ce que vous comprenez plus l'affaire ? Hein ? Quand on dit... Quand tu dis que tu es Ivoirien les terroristes ne te touchent pas quand tu dis qu'il y a Burkina-Bé ils te tuent. Vous comprenez non ? Je n'ai même pas besoin de décotiquer vous comprenez déjà ? Qui est terroriste ? Vous comprenez déjà ? Ces terroristes-là ils visent qui ? Vous comprenez ? En fait, ils ne sont pas là dans leur idéologie islamiste dont ils plônent toujours. Ils ne sont pas là ils ne sont pas là pour imposer l'islam. Ils ne sont pas là pour l'islam. Sinon, s'ils étaient là pour l'islam là. Un noir égal à un noir ? D'autant plus que les mêmes gars qui sont à la frontière il y a certains qui sont du côté du Côte d'Ivoire il y a certains qui sont du côté Burkina-Bé Burkina-Faso. Les mêmes cousins sont au Burkina les mêmes cousins sont au Côte d'Ivoire. Ils sont les mêmes choses. Mais pourquoi on tue ceux qui sont du côté du Côte d'Ivoire et bien parce que leur soutien non, leur maître leur maître même leur patron leur chef là qui les envoie là eux là ils sont avec les Ivoiriens ils travaillent avec Draman. C'est la même chose qui se faisait entre la Côte entre le Burkina-Faso et le Mali avant 2014 quand Blaise Kobaoré était encore au pouvoir. les patrons des terroristes vivaient vivaient où ? Ils vivaient au Burkina-Faso. Les Yagagali dormaient à Ouagadougou. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le centre de logement des réfugiés que Dramuatra a fait construire au nord de la Côte d'Ivoire pour les réfugiés Burkina-Bé mais c'est les terroristes c'est en partie les terroristes qui vivent là-bas. C'est en grande majorité les terroristes qui vivent là-bas. Ce n'est pas les réfugiés en réalité c'est les terroristes qui vivent là-bas. C'est couvertu à faire les réfugiés c'est couvertu en réalité ceux qui vivent là-bas c'est les terroristes. C'est eux qui vont attaquer la nuit les Burkina-Bé. Voilà la vérité. Mais nous disons ceci tôt ou tard tôt ou tard la vérité sera su et eBay ils sont en train jusqu'à présent ils n'ont pas encore fait de communiquer dessus mais ils sont en train de travailler dessus. Ils sont en train de travailler dessus. Chez camarade peu d'Afrique partagez la vidéo partagez au maximum la vidéo. Quand on a dit ça quand on a dit ça on va aller en Côte d'Ivoire pardon au Mali parce que on va aller au Mali avant d'aller au Togo on va aller au Mali d'abord. Je vous demande de partager on est 1200 sur Facebook 200 sur TikTok c'est pas fameux. Pompez les cœurs je sais que je fais ça mais pompez les cœurs partagez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe chers camarades? il y a des associations et des groupements de partis politiques qui sont mis ensemble qui ont saisi le conseil d'état du Mali pour demander pour demander à Asim Gota d'organiser les élections rapidement. les requérants demandent à la Cour suprême attend voilà il s'appelle RFSIMA la RFSIMA et l'AMPP la REMSIMA et l'AMPP voici les deux organisations deux organisations professionnelles et militantes et militantes noms de la coalition d'opposition appellent du 20 février voilà ils sont de la coalition d'opposition qui s'appelle appel du 20 février appel du 20 février donc eux ils disent eux ils disent ils demandent à ce que Asim Gota le conseil d'état mette en place une autre transition le conseil d'état demande à Asim Gota de mettre en place une autre transition que Asim Gota sur l'état a fait que cette nouvelle transition qui sera mise en place soit dirigée par les civils et que les civils organisent les élections et que les civils prennent le pouvoir réellement les choses comme ça facilement comme ça est-ce que vous comprenez ça est-ce que vous comprenez ça c'est-à-dire que un là ces varants là ces vanipiers là ces corrompus là ces vieux maudits là voyez moi à l'ensemble la RFSIMA la RFSIMA la RFSIMA et l'AMPP la RFSIMA et l'AMPP le mouvement de l'opposition eux ils demandent au conseil d'état d'aller de 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 suspendre la transition est en cours et de mettre en place une nouvelle transition qui sera gérée par les civils et cette transition aura pour rôle écoutez ici aura pour rôle d'organiser les élections cette transition cette transition n'aura pas pour rôle de combattre les terroristes de combattre l'insécurité qui mine la vie des maliers au quotidien cette transition n'aura pas pour rôle de tout ça cette transition aura juste pour rôle d'organiser des élections pour que les civils prennent le pouvoir voilà le rôle de cette transition et ils vont demander ça au conseil d'état bon le conseil d'état n'a pas encore répondu mais je voudrais ici leur dire quelque chose vous êtes des corrompus vous êtes des tentacules de l'impérialisme vous êtes des leviers sur lesquels l'impérialisme veut s'appuyer pour arriver à ses fins pour déstabiliser l'AES nous ne vous laisserons pas faire et je demande à Smy Goïta si il se sent emmerdé par ces gens là il n'a qu'à il n'a qu'à il n'a qu'à prendre il n'a qu'à il n'a qu'à prendre la loi qu'il a apprise là la comment on appelle ça la mobilisation générale et la mobilisation générale et la mise en garde il n'a qu'à prendre cette loi là c'est ils vont aller un peu au front ils vont aller un peu au front ils vont comprendre ce qu'on appelle politique ils vont comprendre ce qu'on appelle la guerre de pléro de plaisanter François D'Antoine merci beaucoup pour l'histoire de plaisanter ils s'asseillent à Bamako parce qu'ils ont mangé ils sont rassasiés il n'y a pas d'élection mais Smy Goïta a dit c'est pourquoi les élections ont été reportées il a dit c'est pourquoi les élections ont été reportées parce que les données les données de recensement de l'état malien avaient été prises en otage par une entreprise française on ne pouvait pas faire les élections quand les données étaient prises en otage par une entreprise exogène on ne pouvait pas faire Smy Goïta a dit ça et c'est le mois passé là que les patriotes ingénieurs maliens se sont mobilisés et ont demandé à Smy Goïta de leur de leur de leur de leur permission de récupérer ces données là d'entre les mains des entreprises françaises et ce qui a été fait c'est le mois dernier que ces personnes là ces patriotes là ont pu récupérer ces données donc aujourd'hui on ne peut pas du tout qu'on tâche organiser les élections on ne peut pas du tout qu'on tâche organiser les élections et d'ailleurs il y a des zones qui ne sont pas totalement libérées il y a des petites zones en Mali même si ce n'est plus grandes zones mais en tout cas il y a des petites zones qui ne sont pas totalement on va dire libérées de comment on appelle ça des terrorismes non mais ces personnes qui vivent là-bas c'est des Maliens les personnes qui vivent là c'est des Maliens eux aussi là ils ont le droit de voter eux aussi là ils doivent pouvoir choisir le président donc vous pensez que le Mali se limite qu'à Bamako le Mali ne se limite pas qu'à Bamako le Mali se limite jusqu'à jusqu'aux frontières du Mali jusqu'à toutes les frontières du Mali le Mali est bel et bien délimité en fonction de ses frontières à mettre par ses frontières donc toutes les personnes qui se retrouvent sur ce territoire là doivent pouvoir voter leur président donc si on n'est pas capable de garantir les votes de ces personnes là alors il ne peut pas avoir d'élection d'abord il faut que ces personnes là soient à mesure de pouvoir voter avant de parler d'élection on ne va pas organiser les élections et puis le Mali se vote et puis c'est fini non ce n'est pas comme ça tout le monde n'a pas voté voilà mais on connaît votre problème on connaît votre problème vous êtes des corrompus vous êtes des corrompus on connaît on sait qui vous finance on sait qui est derrière vos magouilles on sait qui est derrière bande de corrompus bande de mais c'est Asmi Goueta qui vous laisse c'est Asmi Goueta qui vous laisse je demande Asmi Goueta de ne pas les écouter de faire son travail de prendre le temps qu'il faut et faire son travail tranquillement voilà c'est de ça qu'il s'agit Asmi Goueta au moins il a fait référendum Asmi Goueta c'est rigueur c'est rigueur Asmi Goueta c'est un démocrate c'est un démocrate pour faire vote pour faire pour faire pour faire pour faire adopter la nouvelle la nouvelle constitution Asmi Goueta il a demandé il a demandé au peuple d'abord il a demandé au peuple malien le peuple malien c'est prononcé le peuple malien c'est prononcé mais quand le peuple malien c'est prononcé c'est à l'issue de ça qu'il a promégué la constitution voilà bon Foy Niasime lui dans son cas il se cache avec ses députés à lui pour modifier la constitution Foy Niasime il se cache à minuit à minuit il modifie la constitution à minuit pendant qu'elle est en d'homme et le peuple n'a plus le droit de voter c'est lui seul c'est les députés seulement qui votent mais pourquoi Foy Niasime n'a pas n'a pas n'a pas soumis cette cette nouvelle constitution à un référendum pourquoi il n'a pas soumis cette nouvelle constitution à un référendum que le peuple peut se dire oui ou non s'il est d'accord avec ça parce que Foy Niasime sait qu'il va perdre Foy Niasime sait qu'il va perdre parce que le peuple n'est pas d'accord avec lui mais pourquoi le peuple n'est pas d'accord avec lui quelqu'un qui est gentil avec lui forcé sera gentil avec toi quelqu'un qui est bien avec lui forcé sera bien avec toi mais si tu vois que Foy Niasime a peur d'aller interroger le peuple c'est parce que quelque part il sait qu'il ne faut rien pour le peuple c'est parce qu'il sait qu'il ne faut rien pour le peuple et donc le peuple lui-même n'est pas prêt pour lui le peuple n'est pas prêt pour lui c'est pourquoi le Wawar va se cacher la nuit pour faire adopter une constitution et il s'en sort pour dire on va je soumets cette constitution cette constitution à une nouvelle rélecture on n'est pas pas de rélecture on dit il faut annuler cette constitution et j'aimer le peuple togolais de se mobiliser j'étais au lieu à l'ambassade de Togo je suis rentré avec les donades on est rentré ce soir on était à l'ambassade de Togo mais on a fait des choses vous comprenez on a manifesté devant l'ambassade de Togo voilà j'ai dit je m'en vais là-bas et je suis parti là-bas voilà pour dire aux africains de ne pas comment dire genre de ne pas avoir peur voilà le plaisantin qui parle ici est là là moi je sors moi je dis je sors et je sors et je reviens il n'y a rien qui peut se dire dedans voilà c'est de ça qu'il s'agit donc chers camarades pays d'Afrique voilà entre autres les les sujets qu'ils devraient aborder ce soir je suis quasiment fatigué mais bon il fallait qu'ils effassent cette vidéo donc Facebook merci sur ce le 13 avril n'oubliez pas le 13 avril n'oubliez surtout pas le 13 avril le 13 avril c'est le jour du jour et on voit tous les Africains tous les Africains ce jour ton cadeau le 13 avril vous avez compris sur ce vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les présents par africains babo président 25 incha Allah merci les gars on est ensemble